Depuis plus d'un an, l'activité d'Alexandre Thévenin s'est considérablement réduite. Le quotidien c'est d'abord la bonne santé de mes oiseaux, c'est-à-dire que mes oiseaux ils ont besoin de voler en premier, de manger, d'être soignés. Si les soins et les vols réguliers de ces hiboux sont toujours au programme, les représentations de ce fauconnier itinérant sont devenus rares. Moi, les lieux qui me permettent de vivre, ce sont les établissements scolaires, les EHPAD, les centres culturels, les théâtres. S'ils sont fermés, effectivement, je ne travaille pas. Dans le ciel de Chauvigny, les vols des rapaces ont presque disparu. Mais au château des évêques, là aussi, les entraînements ont pourtant lieu quotidiennement pour ces habitués des spectacles. Privé de représentation en ce début de printemps, depuis le début de la crise, la société a pu compter sur des aides et le chômage technique. Insuffisant toutefois pour compenser les pertes. Restent les tournages pour le cinéma, comme il y a peu en Bretagne. Et des craintes pour la suite de la saison. On travaille essentiellement avec les étrangers et les groupes scolaires. Donc c'est sûr que cette année, on n'aura ni les uns ni les autres. Donc ça sera limité. On va travailler, j'imagine, avec les gens en proximité. Donc c'est bien, tant mieux, ça fait découvrir le château pour ceux qui ne connaissent pas. Mais ça va être sur tous les week-ends. Donc juin, ça va être, à mon avis, compliqué, c'est sûr. Avec sa centaine d'oiseaux à demeure et ses six salariés, les géants du ciel restent un des pôles touristiques majeurs du département de la Vienne. Chaque année, 30 000 visiteurs s'y rendent habituellement.